bonjour les amis et bienvenue dans les docu tche tche la vidéo aujourd'hui est consacrée à ce livre donc les scorpions de spin boldac c'est un livre écrit par jean-marc tanguy sorti aux éditions nimrod est publié en 2013 historiquement on connaît tous les forces spéciales de l'armée terre le premier rpma et le 13e rdp et on connaît aussi très bien les forces spéciales de la marine donc les bérets verts ou les commandos marines mais on connaît un petit peu moins le les forces spéciales de l'armée de l'air donc le qui sont le cpa 10 et ce livre est uniquement consacré à cette unité à comment elle a évolué comment elle a été créée et comment elle a intégré les unités qui font partie du du cos du commandement des opérations spéciales c'est une biologie c'est un petit peu une biographie car l'auteur nous raconte comment est née l'unité comment elle a été maintes et maintes fois remodelé redimensionné repositionné au sein de au sein de l'hexagone et et dans les territoires français et on a aussi une rétrospective du cpa 10 qui qui est le but du livre en fait de faire connaître cette unité et cette rétrospective commence à ses débuts en fait donc 2000 à 1993 donc le moment où elle intègre on intègre le cos et à partir de cette date on a le témoignage de la cellule 12 alpha donc c'est la cellule un petit peu la cellule choc opérationnel et on a leur témoignage chacun dans le livre à droit à sa petite biographie et comment comment il est arrivé en fait à intégrer le cpa 10 donc il ya eu des cuistos il ya eu des mécaniciens et ils nous décrivent ensuite leurs missions ce qui est leurs entraînements ce qu'ils ont fait durant leurs leurs opecs ce qu'ils ont fait durant leurs entraînements comment ils en sont venus à tout simplement faire du cpa 10 l'unité d'élite qu'on connaît on connaît aujourd'hui c'est un livre très intéressant qui nous raconte l'unité du cos qui est peut-être la moins connue en france et qui est très enrichissante car on ne connaissait pas on ne connaît pas la diversité de leurs missions de ce qu'ils sont capables de faire tout simplement grâce aux éditions de nimrod on a toujours bien sûr ces magnifiques pages documentées qui sont qui sont en couleurs qui sont pour certaines en hd mais qui sont toujours très lisible et c'est vraiment agréable ce côté ce côté interactivité qui a avec le livre ça nous permet de pas ne pas être plongé constamment dans le livre et ça porte un petit peu de de fraîcheur j'ai envie de dire parce que parce qu'on voit on voit comment sont ces hommes on les voit sur le terrain d'opération et c'est très appréciable voilà les amis c'est tout pour cette petite vidéo j'espère que j'espère qu'elle vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à laisser un petit commentaire ou un petit pouce bleu ça me fera plaisir en attendant je vous souhaite une bonne semaine de bonne lecture et à bientôt pour une nouvelle vidéo mais avant de conclure cette vidéo je tiens vraiment à rendre hommage à nos soldats qui sont morts au Mali en début de semaine j'ai vraiment une pensée pour eux ainsi que pour leur famille il faut vraiment leur rendre hommage parce que ces hommes ont vraiment donné leur vie pour pour que pour sauver la note tout simplement et que nous gardions un semblant de paix en france donc voilà les amis je conclurai cette vidéo sur ce petit mot et à très vite pour une nouvelle vidéo tchuss